Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, c'est la fin de semaine et c'est donc notre petit rendez-vous du dimanche soir. Mais avant de continuer, je vais faire juste deux petites parenthèses. Alors la première, c'est que vous avez sans doute remarqué qu'il y a un onglet Communauté sur la chaîne. Vous retrouvez ça aussi dans votre fil d'actualité sur mobile. Et du coup, j'y poste de temps en temps des actualités, des sondages, des questions, etc. Donc n'hésitez pas à réagir. Et voilà, du coup, tous les dimanches soir, les lundis matin, je vais essayer de faire un petit sondage ici pour vous proposer un ou plusieurs tests de la semaine. C'est-à-dire que concrètement, je vous proposerai un, deux, trois, quatre jeux, etc. dans la semaine d'après en test. Mais voilà, je ne peux pas vous proposer non plus des dizaines de vidéos. Donc moi, je vais essayer de me calibrer sur ce que vous souhaitez. Donc je prends mes inspirations à du calendrier où vous m'avez proposé des dizaines de jeux à tester. J'en filtre, je prends ceux que vous avez demandé le plus. Et puis après, voilà, j'en propose quatre. Et parmi les quatre, je prendrai celui où il y a le plus de votes. Donc un ou deux ou trois tests, selon ce que je peux faire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. Moi, j'aime bien vous demander. Comme ça, on peut faire évoluer la chaîne ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir et à voter quand vous voyez le message apparaître ou en vous rendant sur l'onglet communauté. Également, je fais juste une petite parenthèse, mais vraiment très courte. Je reviendrai dessus dans une vidéo plus tard. La chaîne évolue et je vous remercie énormément. Vous êtes quand même bientôt 17 000 abonnés. Je suis vraiment fier de moi et je suis vraiment content qu'on soit si nombreux. J'adore franchement partager ces moments avec vous. Surtout les Week-end Play, c'est vraiment un gros, gros plaisir que de vous partager l'actualité de la semaine comme ça dans un petit format d'une dizaine de minutes, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Et vraiment, c'est un rendez-vous que j'adore. D'un autre côté, je dois vous avouer que c'est un rythme aussi assez soutenu. Je m'étais promis, je vous avais promis de faire ça au moins sur une année. Et on y est, puisque là, on va bientôt approcher des deux ans. En février-mars prochain, ça fera deux ans qu'on a notre petit rendez-vous du dimanche soir. Mais voilà, d'un autre côté, c'est un boulot qui prend énormément de temps. Ça prend parfois tous mes week-ends. Et voilà, donc c'est vrai que ça demande du contenu. La chaîne demande pas mal de contenu. Donc, on a rajouté une petite fonctionnalité sur la chaîne qui s'appelle le Sponsor, que vous avez sans doute déjà vu sur d'autres chaînes. Donc, vous avez la possibilité, moyennant un petit abonnement par mois, de vous abonner à la chaîne et donc, du coup, indirectement contribuer au contenu. Donc, voilà, alors évidemment, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas du tout obligé de soutenir la chaîne. Et je reviendrai de toute manière dessus dans une vidéo dédiée. Je ne vais pas parler de ça pendant tout le Week-end Play. Mais voilà, vous savez que vous avez la possibilité, pardon. Du coup, je vous en remercierai énormément. Ce serait vraiment génial. Mais comme vous le savez, pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est ce partage, c'est pouvoir parler ensemble, pouvoir échanger, surtout tous les dimanches avec le Week-end Play. Donc, déjà, être là, ne serait-ce que commenter de temps en temps, pouvoir échanger avec vous et pouvoir discuter. Bah franchement, j'adore ça. Donc, je vous remercie, merci d'être là. Et bon, bah voilà, maintenant, on va voir surtout ce qui s'est passé cette semaine. Et allez, hop, on va dans le cœur de l'actualité qui a tourné pas mal autour de Final Fantasy et des annonces pour Xbox. Allez, c'est parti. Évidemment, le gros morceau de cette semaine et qui se termine là, actuellement, c'est le X018. Rendez-vous immanquable pour les fans du X de Xbox, Microsoft s'était réuni à Mexico pour proposer un événement ouvert au public avec des dizaines d'animations et de bornes jouables. Mais on a surtout eu droit à une émission samedi soir. Apparenté à un gros Inside Xbox, on a eu droit à pas mal d'annonces et de nouveaux trailers. Et même s'il ne fallait pas s'attendre à d'énormes révélations, vu que c'était pas une conférence et que les Game Awards arrivent dans un petit mois, et bien il y a quand même eu deux, trois trucs qui devraient plaire aux fans. Déjà, on a enfin eu des nouvelles de Crackdown 3. Et ouais, si, si, je rigole pas. On a appris qu'il sortirait bien en février, et il a même été avancé d'une semaine avec une date de sortie fixée au 15 février. Bon, maintenant, reste quand même plus qu'à voir s'il arrivera à nous convaincre. Mais le show s'est aussi beaucoup focalisé sur les fonctionnalités. Le Game Pass, notamment, qui a refait parler de lui, et ce sont pas moins de 16 nouveaux jeux qui vont rejoindre l'offre. Bon, je vous mets la liste à l'écran, mais on y retrouve des noms comme Hellblade, PUBG, le premier Ori, mais aussi Thomas Wazelon, Mutant Year Zero, et de nouveaux jeux indés annoncés. Ça arrivera au compte-gouttes, genre, cette semaine, on aura PUBG, le 22, on aura MXGP3 et d'autres jeux, mais le truc sympathique, c'est que Microsoft explique que l'abonnement passe à seulement 1€ pour le premier mois d'essai. On a ensuite eu une petite partie consacrée au clavier, avec une première liste de jeux compatibles clavier-souris, comme Fortnite, Warhammer 20i 2 ou encore Daisy, mais on a aussi eu l'annonce d'un partenariat avec Razer pour des périphériques officiels, mais aussi et surtout pour un clavier dédié aux jeux canapé. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'il en retourne, mais ce sera présenté dans les prochains mois. Évidemment, on a aussi eu pas mal de bandes annonces. Game of Thrones 3 est réapparu, avec un trailer qui mettait en avant Winnie l'ourson, mais aussi plein de détails croustillants à propos de l'histoire que je vous laisserai découvrir. Pour rester du côté de Square Enix, on a pu apprendre que la trilogie Final Fantasy XIII allait être rétro-compatible Xbox One et optimisée Xbox One X, donc avec de meilleurs graphismes, tandis que Shadow of the Tomb Raider nous a donné un aperçu de son prochain DLC, et Just Cause 4 faisait la pluie et le beau temps dans un nouveau trailer. Devil May Cry 5 était aussi de la partie avec un carnet des développeurs, où on a pu découvrir le mode The Void, qui fera office de mode d'entraînement, et on note aussi l'apparition de Jump Force, 100 nouveaux personnages à dévoiler. Pour ce qui est des exclus Microsoft, on a surtout eu droit à des nouveaux contenus, par exemple un Forza Horizon 4 qui a dévoilé son prochain DLC, mais aussi Sea of Thieves qui va se doter d'un nouveau mode compétitif l'an prochain, baptisé The Arena. State of Decay 2 n'a pas été oublié, et va également recevoir une mise à jour gratuite le 16 novembre prochain. Mais il a fallu attendre la fin du show pour découvrir la plus grosse annonce, qui n'était autre qu'un secret qui était mal gardé. Microsoft a donc pu enfin officialiser le rachat de deux studios, donc Obsidian Entertainment et Exile Entertainment, qu'on connaît notamment pour des jeux comme P.R.O.F. Eternity, Fallout New Vegas, South Park pour l'un, et Westland ou encore The Bartels pour l'autre. Et ça permettra de combler un petit peu le manque de jeux de rôle sur Xbox, puisque les deux studios sont déjà en train de préparer un nouveau RPG pour Microsoft, même si perso, je pense qu'il n'est pas impossible que ça arrive sur la prochaine génération. Le constructeur a aussi annoncé qu'un nouveau studio avait été ouvert à Santa Monica. Décidément, en quelques mois, Microsoft a annoncé le rachat d'une dizaine de studios avec tout autant de jeux en développement. Voilà grosso modo ce qu'il fallait retenir de cette émission, qui était surtout focalisée pour les fans. Alors, qu'en aviez-vous pensé ? Mais le gros bouleversement de la semaine, ça a été du côté de Square Enix, et plus précisément au sujet de Final Fantasy XV. Alors que l'on nous avait donné rendez-vous pour un événement consacré au jeu, au cours duquel on pensait tous avoir moult contenus et collaborations encore annoncés, et bien non, ce sont plusieurs mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées. Déjà, on nous a expliqué que 3 des 4 épisodes prévus en DLC étaient tout simplement annulés, c'est-à-dire que les épisodes Aranea, Lunafreya et Noctis, il faut les oublier. Seul l'épisode centré sur Ardine va arriver en mars 2019, et pas de précision pour les possesseurs de l'édition royale, ou le prix de cette unique DLC, mais c'est donc le clap de fin pour Final Fantasy XV. Plus étonnant encore, c'est que Hajime Tabata, l'homme qui était derrière Final Fantasy XV, a annoncé être parti de Square Enix il y a quelques jours, après plus de 15 ans au sein de l'entreprise. Il a donc abandonné le navire, et quitte aussi Luminos, qui était un nouveau studio destiné à de grosses productions, où il en était à la tête. Bon, notre homme explique qu'il part pour un nouveau projet personnel, qu'il considère comme un gros défi, mais il n'est vraiment pas compliqué de faire le rapprochement entre son départ et l'annulation des DLC. Surtout que, depuis quelques jours, il se murmure qu'il y a eu un gros projet de Luminos Studio, qui a été tout simplement annulé, avec visiblement une perte de 3,73 milliards de yens. Décidément, ça fait quand même beaucoup de coïncidences qui tombent en même temps. Et croyez-le ou non, perso, je ne serais pas étonné que ce nouveau studio était là pour créer un tout nouveau JRPG ambitieux, et qui sait peut-être même Final Fantasy XVI, vu les moyens déployés. Et vu qu'on sait qu'il est déjà en étude... Enfin bref, quoi qu'il en soit, Final Fantasy XV aura clairement connu un chemin tortueux, entre moments de gloire, de doute, et j'en passe. Bref, la route s'arrêtera donc avec l'épisode Ardine. Mais il n'y a pas eu que ça qui concernait la série Final Fantasy. On a aussi eu une petite déclaration au sujet de Final Fantasy VII Remake, et qui pourrait s'avérer assez majeur. En fait, c'est au cours d'un événement fermé autour de The World Ain't With You, que Tetsuya Nomura s'est confié, et en plus de dire que oui, le développement s'emballera après Kingdom Hearts III, il a évoqué la possibilité d'une compilation avec tout l'univers de Final Fantasy VII. On nous avait déjà évoqué le fait que l'aventure complète serait sans doute divisée en plusieurs épisodes, un petit peu à la manière de la compilation FF XIII, mais est-ce que ce format épisodique ne serait pas l'occasion rêvée pour balancer tout l'univers étendu de FF VII ? C'est en tout cas ce que le développeur a laissé sous-entendre, en déclarant que d'autres développements devraient accompagner le remake, et notamment la possibilité de faire quelque chose pour tout, ou une partie de la compilation. Et quand il parle de la compilation, ça parle évidemment de tout ce qui est sorti à côté. Bon, si c'est le cas, ce sera probablement juste des remasters, ou juste la présence du film, etc. Mais on peut quand même y croire. Je vous avais déjà parlé de la possibilité d'inclure Before Crisis, Adventure Run, Crisis Core, etc. Et là, on nous le redit encore une fois. En tout cas, c'est quand même fortement sous-entendu. Voilà, évidemment, il n'y a encore rien de confirmé, mais moi perso, ça ne m'étonnerait pas. Et vous, ça vous ferait quoi si on vous annonce que tout le lore de FF VII ferait partie de ce remake ? Dans le dernier débrief, je vous avais résumé le Smash Bros direct qui avait eu lieu quelques jours avant. Et cette semaine, on a Sakurai, le papa du jeu, qui a voulu remettre un petit peu les choses à sa place. Il a fait quelques tweets en annonçant que les 5 personnages prévus en DLC venaient d'être confirmés et donc décidés par Nintendo. Et il a rajouté que c'était lui qui décidait qu'il pouvait être un bon combattant et qu'il fallait arrêter les demandes de personnages. Bon, ça, c'est dit. D'un autre côté, on peut le comprendre, parce qu'il y a eu énormément de joueurs qui réclament tout le temps des visages emblématiques et qui râlent quand ils n'y sont pas. Et du coup, en disant que les DLC sont déjà prévus, au moins il fait comprendre que maintenant, ça ne sert à rien de demander. Mais vous parler de Smash Bros, c'est parfait pour aborder la polémique de la semaine. Parce que oui, cette semaine, lors d'un stream, il y a eu certains joueurs qui ont été choqués de voir une plume et une torche sur M. Gammonwatch lorsque celui-ci subit une attaque. En fait, cette représentation a été jugée par certains stigmatisantes envers les Améradiens et donc racistes. Oui, oui, donc Nintendo a réagi très rapidement et ils ont annoncé que cela allait être corrigé pour la sortie et la plume sera donc purement et simplement retirée. Bon, juste comme ça, il faut savoir que cette animation faisait référence à un jeu de 1982, donc Fire Attacks, et qui mettait en scène un cow-boy attaqué par des indiens coiffés de plumes et agitant des torches. Ouais, c'est une triste époque quand même. Moi, je trouve que voilà, on s'indigne vraiment pour tout et n'importe quoi et franchement, on peut se demander si le jeu ou même le cinéma ne devrait pas plutôt juste assumer son histoire sans toujours prendre en compte les valeurs actuelles de la société. Parce que voir le mal partout, enfin voilà, c'est mon avis, mais il faut peut-être arrêter avec ça. Ça ne m'étonnerait que cette référence était pensée pour être raciste. Et voilà, c'est ici que le débrief de l'actualité se termine. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actualité. Et moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501